L'émotion était palpable samedi matin. C'est pour la première fois depuis leur incroyable passage au Tournoi Piiwi de Québec, le gardien ukrainien Madhvi Kulish et cinq de ses coéquipiers remettaient les pieds à Québec. Après avoir hébergé Madhvi trois semaines en février, la famille Roberts s'est encore une fois portée volontaire. Mais cette fois, c'est pour une année complète qu'il fera partie de la famille. C'est vraiment des émotions incroyables de les voir revenir comme ça, toute la gang, tout en santé. Dès le mois de février, on peut dire qu'il faisait déjà partie de notre famille. C'est le grand frère de nos enfants. Ça nous fait plaisir de l'accueillir à nouveau pour la prochaine année. Bravo, les gars! Bravo! Les six joueurs ont pris la décision de revenir à Québec pour étudier tout en jouant au hockey avec l'école secondaire St-Patrick's. C'est sûr que ça va être une expérience exceptionnelle, autant pour nous en tant qu'équipe d'école, en tant qu'équipe d'entraîneurs, que pour nos jeunes qui vont participer à ça aussi. C'était une promesse que j'avais faite aux joueurs. Si Sean Berube avait réussi l'impossible en rassemblant une équipe ukrainienne au dernier tournoi international, c'est encore lui qui est derrière leur retour à Québec. Au départ, la langue, ça va être le gros défi. Mais aussi, bon, question paperasse pour qu'ils puissent aller à l'école. Présentement, ils viennent juste de recevoir leur permis d'études. On commence à apprendre l'ukrainien avec l'application Duolingo. On veut faciliter l'intégration de ces jeunes ukrainiens pour l'année ici à Québec, grâce, entre autres, à l'Alliance des Ukrainiens de Québec. Une année complète où les jeunes pourront s'évader de l'horreur de la guerre sans pour autant oublier leurs proches restés au pays. Élie Ducat-TV, la Nouvelle, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada